Les nouvelles du Tchad profondent toujours les sinistrés de la pluie qui s'est abattue sur la ville de Durbali, dans la région du Sharibagirmi. En date du 15 juillet dernier, on reçut hier la visite des membres du comité provisoire de gestion du 5% des revenus pétroliers du Sharibagirmi. En plus de constater les dégâts, le comité a pu recenser les besoins d'urgence des victimes. Le point avec Aman Isakazina. Deux semaines après l'inondation qu'a connue la ville de Durbali dans la région du Sharibagirmi, l'heure est au réconfort moral et à l'assistance humanitaire. Comme pour répondre à l'appel lancé par les sinistrés à l'endroit de bonne volonté, les membres du comité provisoire de gestion du 5% des revenus pétroliers du Sharibagirmi ont effectué le déplacement de Durbali. Objectif, constater le dégât causé par cette pluie. Touché par ce constat, Hassan Ghedala Mahamad, vice-président du comité provisoire de gestion du 5% des revenus pétroliers du Sharibagirmi, et chef d'émission, prend acte de la situation. Tout compte fait, on va essayer de remonter l'information à un niveau tel qu'on puisse avoir un peu de fonds, parce qu'on doit avoir un fonds de solidarité. Donc nous allons essayer de booster tout cela pour qu'on puisse avoir quelque chose au moins pour se venir aux besoins de cette population qui est vraiment en détresse. Le bilan occasionné par cette pluie fait état de 717 concessions détruites, plusieurs vivres et des non-vivres endommagés, laissant ainsi plus de 2000 personnes sans abri. Tout en compatissant avec les sinistrés, les membres du comité provisoire de gestion du 5% des revenus pétroliers du Sharibagirmi promettent intervenir dans un bref délai. Sous-titrage Société Radio-Canada